Le commerce des bidons, bonbonnes, fûts et citernes prend de plus en plus de l'ampleur dans les villes camerounaises. Et pour cause ? L'activité des fûts, des bidons, n'est à partir du moment où il y a eu une coupure d'eau à Yaoundé. Vous voyez ? Il y a eu une coupure d'eau sévère à Yaoundé qui a duré au moins deux ou trois semaines, vraiment un mois. Voilà, c'est d'où commence vraiment cette activité. C'est tellement de coupures d'eau qui a favorisé la naissance et l'ampleur des récipients. Comme vous voyez là, il y a de 20 litres, il y a de 10 litres, il y a de 100 litres, il y a de 30 litres, il y a de 1000 litres, il y a de 2000 litres, il y a même de 3000 litres jusqu'à 5000 litres. Conserver l'eau en grande quantité afin d'éviter de se retrouver dans une sécheresse totale, voilà la raison qui motive les populations à solliciter ces récipients. Beaucoup de gens achètent des récipients pour garder de l'eau, surtout quand il y a des coupures. Dans des quartiers où il n'y a pas d'eau, ils font des forages et c'est pourquoi les gros récipients noirs que vous voyez là. Soit pour traiter de l'eau, parce qu'il y en a certains qui achètent et qu'on place des robinets là-dessus pour pouvoir visiter de l'eau pour que ça soit potable. Ce n'est plus simplement la saison sèche qui fait courir les acheteurs, apprend-t-on ici ? L'eau d'eau où on vend le plus, c'est en saison sèche. Parce qu'en saison sèche, ce qu'on a tendance souvent à avoir comme information venant de ceux qui sont des téniciens d'eau, disent qu'en saison sèche, les débits sont un peu plus bas. A la recherche du précieux liquide, c'est plus pratique de parcourir des kilomètres avec un bidon. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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